Wouhou ! Wouhou ! Ta gueule ! Ça va ? Ça va Québec ? Ouais, je suis franco-britannique In fact, I speak way more English Mais je vais le faire en français pour vous C'est chouette, c'est bien de parler des autres langues Parce que c'est très utile Tu peux ignorer les gens, par exemple Ici, peut-être pas, mais en Angleterre où ils parlent que une BOOM, ils te restent tranquille quand ils parlent français C'est super ! Surtout, t'sais les gens Avec leur association, ils viennent Excuse me, do you want to have some goats in Cuba ? Non, désolé, je parle français BOOM, tranquille Mais ici, au Québec, je suis foutu quoi Excuse me, do you want to have some goats in Cuba ? Non, désolé, je parle français Ah, moi aussi ! C'est chiant, enfin c'est utile De parler deux langues, mais le français Est fucking dur ! C'est trop dur ! Parce que j'essaie de l'apprendre A ma femme, elle est américaine Et c'est fucking... Ok, qui a décidé ce qui est mon et ma ? Le et la ? Comment est-ce que vous savez ce qui est... Parce que ma pauvre femme, elle essaie d'apprendre Et elle croit que tous ces objets à elle Sont ma ou la Et c'est logique, tu vois ? Donc par exemple, un jour elle m'a dit Passe-moi ma vernis à ongles Et j'ai dit non, 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 c'est mon vernis à ongles Arrête de toucher à mes affaires ! Tu sais que le rouge ne va pas ! C'est chiant, hein ! Ça, ça énerve les gens Oh... Moi... Moi j'aime bien... Moi j'aime bien mettre du vernis Parce que j'aime bien, d'accord ? J'ai le droit, je fais ce que je veux Mais, ah ! Quand tu rencontres un homophobe Et il voit ça Mais c'est un mec ! Et quelquefois, il dit des choses dans la rue Ouais, espèce de pédé ! C'est très méchant ! Donc moi je dis, pourquoi je suis un pédé ? Parce que j'ai du vernis ? Il dit, ouais, exactement ! Ben écoute mec, quand je me touche la bite, on dirait une main de femme Quand toi tu touches la bite, on dirait une main d'homme C'est qui le pédé ? Et c'est pas juste le mot et le main, hein ! C'est la conjugaison, par exemple En Angleterre, y'a que trois C'est tout ce que t'as besoin, hein ! Passé, présent, futur Je l'ai fait, je le fais, je vais le faire Arrête de demander ! Mais ici, oh non ! En français, y'a environ 40 conjugaisons Ça dépend de comment tu te sens, si t'as faim Ou si t'es fatigué ou quelque chose Y'a passé composé, passé à l'intérieur, passé à l'intérieur et tourné à gauche Présent, futur dur, futur mouche, c'est pas... Ah ! Mon préféré ! Futur plus que parfait ! Si tu me donnes un futur parfait, je serais content Oh regarde, le futur il est parfait Mais plus que parfait, de quoi tu parles ? Le mec qui a écrit la langue française, il l'a fait pour une blague Je sais pas si vous le savez, mais c'est... En fait, c'était toute une blague Tout ce que vous dites, c'est une blague, en fait T'es sûr qu'ils vont comprendre, les français ? Ouais, ouais ! On va rigoler ! On rigolera ! On ragigoulera ! On aura ragigagoulé ! C'est chiant ! Shut up ! Non seulement, j'ai plusieurs langues dans ma tête, j'ai aussi plusieurs de voix Genre, j'ai des voix dans ma tête ! Non, rien de mal, hein ! Par exemple, quand j'attends pour le train, par exemple, j'attends pour le train Et le train arrive, il y a quelqu'un devant moi, j'attends, pousse-le ! Vous aussi ? Non ? Personne qui écoute... Vous inquiétez pas, je vois un psy, je vois un psy à Londres Et je lui ai dit, j'ai dit, j'entends des voix dans ma tête Et elle m'a dit, c'est une bonne place pour entendre des voix C'est vrai, si tu entends des voix autre part, c'est là que t'as un problème C'est, psst, quoi ? Non, je suis occupé, là, je suis occupé Ouais, ok, cool ! Ok ! Il veut parler ! Plus tard, plus tard ! On va la suivre, ouais, ouais ! Mais parce que je suis comme ça, parce que je suis un petit peu... Les gens croient toujours que je suis drogué Je suis pas toujours, pas toujours ! Non, mais... Quelques fois ! Mais parce que j'ai le look, à chaque fois ! À chaque fois que je voyage, on m'arrête ! À chaque fois ! Ça m'énerve ! Par exemple, quand je conduis de l'Angleterre en France, France-Angleterre et tout ça À chaque fois, ils cherchent ma voiture, ils cherchent tout ! Pourquoi est-ce que j'aurais des drogues dans ma voiture ? Je connais des dealers dans tous les pays ! Mais ils cachent ! Ils cherchent ! Et bien sûr, ils trouvent rien ! Donc moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien cacher des choses un peu étranges dans ma voiture Rien d'illégal ! Rien d'illégal ! Mais par exemple, dans la boîte à gants, une bouteille avec plein d'abeilles Pourquoi pas ? C'est quoi, ça ? Je sais pas ! N'ouvre pas, hein ! Des petites notes qui disent « Allez cherche, connard ! » Fuck ! I'm gonna find the drugs ! Underneath the passenger seat ! En dessous du siège passager, là, il y a une enveloppe qui dit « Top secret ! » Oh, j'aimerais bien un jour qu'ils trouvent ça ! C'est quoi, ça ? Non, tu peux pas ouvrir, c'est top secret ! Et ils ouvrent et c'est des photos de moi tout nu, tu vois ! La prochaine fois que vous allez à l'aéroport, au check-in, ils demandent toujours la même question « Avez-vous fait votre bagage vous-même ? » Il faut dire la vérité ! Mais faites un petit clin d'œil ! C'est pas illégal, un clin d'œil ! J'ai demandé à mon avocat, c'est pas illégal ! Amusez-vous ! Avez-vous fait vos bagages vous-même ? Euh... Oui ! Avez-vous ces objets dans vos sacs ? Euh... Non, bien sûr que non, non ! C'est cruisé ! J'ai bien fait... Je sais pas comment, je me suis... Je me suis jamais fait arrêter ! Un jour, j'espère me faire arrêter ! Je vais m'amuser avec la police ! Tu sais une chose... Je sais pas si c'est la même chose au Québec, Mais en France et en Angleterre, ils disent « You have the right to remain silent, everything you say will rely on call » « Vous avez le droit de rester silencieux, tout ce que vous dites va être utilisé contre vous dans un tribunal » Quelque chose comme ça ! Euh... Ils doivent écrire tout ce que vous dites ! Lisez « Le Seigneur des Anneaux » ou quelque chose ! Moi je... moi je chanterais le Roi Lion ! Naaaah ! Naaaah ! Naaaah ! Naaaah ! Naaaah ! Naaaah ! Shush ! Merci, mais j'ai pas de temps. Je vais me casser. Imagine, ça sera la plus longue affaire judiciaire et la plus belle. Et après avoir arrêté Monsieur Lampère dans le terminal, il a dit Et le jury devient fou, commence à danser, et le juge est comme rafiqué avec son marteau. Et vous êtes libre Monsieur Lampère parce que Hakuna Matata. Merci beaucoup.